bonjour bonjour et bienvenue dans cette minute de sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds alors c'est un sujet qui m'a été demandé sur les parents manipulateurs donc c'est une jeune femme qui m'a écrit pour me dire que sa vie était un était un enfer que son père même lui avait demandé de se protéger de sa mère et que la mère était extrêmement perverse et manipulatrice et donc le parent manipulateur comment est ce qu'on s'en protège mais ça peut marcher aussi pour le conjoint le sujet du boss c'est un petit peu différent parce que le boss va pas avoir on va pas être dans un rapport forcément très émotionnel mais le parent là vraiment c'est plus compliqué parce qu'on est touché à l'intérieur de soi la première chose c'est que quand on est face à un parent manipulateur et pervers il ne faut pas hésiter à s'en séparer c'est la première chose qu'il faut intégrer c'est à dire que face à un pervers d'une façon générale vous le lirez dans tous les écrits sur le pervers il s'agit de se soustraire à son influence donc si c'est possible pour vous ne vraiment pas avoir peur de vous en séparer quand on ne peut pas s'en séparer c'est de rester dans dans une surface de communication sans aucune intimité c'est à dire moins vous allez donner de détails sur votre vie de moins vous allez être précis et moins l'autre aura d'impact et de possibilités de vous de vous capter de vous diriger de vous manipuler donc très peu le moins de choses possibles moins de détails possibles et utiliser des phrases du genre si tu le dis je sais pas encore je vois pas j'ai pas d'idée c'est à vous rester vraiment dans un flou artistique et d'ailleurs vous observerez que le pervers souvent va vous renvoyer le parent manipulateur va vous renvoyer en écho on sait jamais où ils en sont c'est jamais ce qu'ils vont faire on sait on sait jamais rien mais en revanche ils sont très bons pour avoir le maximum de détails sur ce que vous pensez sur ce que vous allez faire donc vous devenez extrêmement flou comme quand on est face à quelqu'un qui est manipulateur en particulier un parent il ya une déformation du langage il est souhaitable de le reformuler par écrit et là on a en cette partie du siècle et textos et dire si j'ai bien compris donc on se retrouve à déjeuner à tel endroit ce qui va vous éviter d'arriver à l'endroit en question et vous cassez le nez parce que l'autre vous dit mais pas du tout c'est pas du tout ce que je t'ai dit donc reformuler systématiquement par écrit par texto par mail quitte à lorsque un autre une autre une tierce personne est impliquée à envoyer également à cette tierce personne le le double du message quand il y a des confrontations avec un parent manipulateur fait le uniquement en public c'est à dire vous allez vous retrouver dans un café dans un restaurant mais jamais jamais en tête à tête jamais seul avec le parent manipulateur ou fait en sorte qu'il y ait un une tierce personne de cette façon l'autre va être beaucoup moins enclin à vouloir vous manipuler parce qu'il ne souhaite jamais être vu de l'extérieur toutes ces tous ces comportements vont entraîner un déficit de l'estime de soi et c'est normal c'est normal de ressentir ça c'est normal de se sentir vidée pas important mal quoi il va oui je repensais en fait à cette notion de garder ce langage le plus flouté possible si tu le dis ah bon si tu le penses vous voyez vous allez dire des choses qui sont tellement neutres que l'autre n'a aucune main aucune prise sur vous tu fais quoi ce week-end écoute je sais pas oui non mais je suis sûr que tu vas tu veux encore mais si tu le dis il va falloir vraiment prendre l'habitude de rester dans ce flou artistique si vous ne pouvez pas littéralement vous séparer de ce parent manipulateur allez on y va vous allez inspirer profondément et répéter les phrases même si même si je suis face à ce parent inspirez inspirez profondément je décide de cesser d'avoir peur peur de lui peur d'elle inspirez inspirez profondément je reprends ma liberté inspirez inspirez profondément inspirez profondément je prends conscience que son pouvoir vient de ma posture d'enfant alors que je suis déjà adulte inspirez inspirez profondément si je suis dans ma position d'adulte et que je regarde l'autre en tant qu'adulte inspirez inspirez profondément si je sors de mon attente d'enfant déçu inspirez inspirez profondément inspirez profondément si je lâche mon attente mon espoir d'être aimé de la bonne façon inspirez inspirez profondément alors je ne suis plus sa chose inspirez 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 profondément je sors de ma culpabilité et je cesse de me justifier inspirez inspirez profondément inspirez profondément je ne cherche plus à être conforme à son attente inspirez בד Inspirez profondément. Je sors de la honte d'être moi. Inspirez. Inspirez profondément. Je suis différente puisque je suis moi. Inspirez. Inspirez profondément. J'ai ma valeur. Inspirez. Inspirez profondément. Alors je lâche cette honte toxique. Inspirez. Inspirez profondément. Je ne réponds plus. Si ce n'est par ce langage flouté. Si tu te dis, ah bon, peut-être. Je m'affranchis des jeux de rôle familiaux. Inspirez. Inspirez. Inspirez profondément. Dans cette pièce de théâtre familial, j'avais le rôle de la victime. Inspirez. Inspirez profondément. Et ce parent avait le rôle du bourreau. Inspirez. Inspirez profondément. Alors je pose mon livret. et je sors de la pièce de théâtre. Inspirez. Inspirez profondément. Je n'ai rien à prouver. Je reprends ma liberté. Inspirez. Inspirez profondément. Et je laisse ce parent manipulateur rester dans son rôle s'il le désire. Inspirez. Inspirez profondément. Cette fois, c'est fini. Je ne vais plus sauver ce parent manipulateur. Inspirez. Inspirez profondément. Et j'accepte que ce jeu de rôle lui convient. Et ne me convient plus. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, la vie peut m'apporter tout son cortège de merveilles et de merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. Voilà. Donc, le langage flouté. Reformulez par écrit. Quand il y a quelque chose de précis qui est supposé avoir été dit. Ne vous confronter que en public ou en présence d'un tiers. Sortir de la justification. Et s'il y a le constat de la perte de l'estime de soi, c'est ok. C'est normal. C'est normal que ça se soit passé comme ça. Qu'il y ait eu cette conséquence. Et c'est fini. Alors, n'hésitez pas à liker le petit pouce bleu qui est là. Partagez, commentez, vous abonnez. Je réponds toujours à vos commentaires. Merci encore à tous ceux qui ont pris le temps de me donner des sujets que nous allons continuer à traiter, là, sur ce mois de juillet. Donc, si vous en avez encore à me proposer, allez-y, faites-le. A très vite. Belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada